Je crois que pour le public, c'est un petit peu un rollercoaster, en anglais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Ça parle du théâtre, mais ça parle de nous. Moi, je suis Yves Vanhoeven, le maître au scène d'Après la répétition Persona. Ce sont deux textes d'Ingmar Bergman, deux films d'Ingmar Bergman. Et les deux films parlent d'un thème commun. Ça parle de l'art, de l'importance de l'art dans notre société, mais aussi dans notre vie privée. Après la répétition, ça parle d'un maître en scène. Pour lui, l'art du théâtre, c'est tout dans sa vie. Dans l'autre pièce, c'est l'autre chose, parce que ça parle d'une actrice, Elisabeth, mais elle arrête tout à coup pendant un spectacle, pendant une représentation d'Electre. Et on découvre alors pendant la pièce, pendant le film, qu'elle a des problèmes, qu'elle croit qu'elle était une mauvaise mère. Je suis heureux de faire ça maintenant en français. J'ai fait le spectacle avec mon équipe, mon ensemble d'Amsterdam, il y a dix ans. C'est toujours une redécouverte. Par exemple, Charles, Charles Berling. J'ai travaillé avec lui, bien sûr, dans Vue du Pont. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Quand Eric Barthes de Montpellier m'a invité à faire ce spectacle, j'ai immédiatement dit « je veux faire ça avec Charles ». Le rôle qui est dur parfois, qui est lourd parfois, qui est noir parfois, mais il donne aussi un petit peu de légèreté. Les actrices jouent des rôles principaux dans les deux films actuellement. Ils sont différents, alors j'ai l'habitude, bien sûr, de faire une mise en scène qui était la même chose, mais avec des petits détails qui sont très différents. Le décor, ces deux tableaux, qui sont les mêmes, on peut dire, mais aussi très différents. La première pièce, ça joue dans une salle de répétition, presque une île dans le monde, où le mise en scène, il semble qu'il vit là-bas, qu'il habite dans cet espace. C'est un huis clos, on peut dire. L'autre pièce, ça commence comme un huis clos dans un hôpital, parce qu'Elisabeth est malade, prétend, le docteur dit d'être malade, parce que le docteur ne croit pas qu'elle est. Et alors, je ne vais pas dire ce qui se passe, parce qu'alors, le décor change totalement. Il y a quelque chose de très profond, mais aussi pendant la représentation qu'on a faite déjà, on rit beaucoup dans la première pièce. Ça parle du théâtre, mais ça parle de nous. Et Mac Bergman est le maître, on peut dire, de parler des hommes et des femmes, des familles, des pères et des mères, des fils et des filles. C'est vraiment des textes toujours sur des êtres humains. Sous-titrage Société Radio-Canada